Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire des ATS, ce sont des artistes trading stamps, c'est Sandrine Fernandez qui a inventé cela. Ce sont comme des ATC mais d'un format de 6 x 4,5 avec des bords crantés et ça doit avoir l'aspect d'un timbre. Donc c'est un petit format que je m'essaye, là j'ai cranté avec un ciseau cranteur, j'ancre les bords, j'ai fait une cartonnette où j'ai collé des chutes de livres dessus que j'ancre également et j'en ai d'autres que j'ai pas ancré. Je me sers également des chutes de livres pour garnir l'ATS, AT Stamp de Baishan sur Youtube, vous verrez ça si vous allez sur son Youtube. Vous avez vu qu'au préalable j'ai embossé un tamponnage de stylo, embossage à chaud en noir. Voilà, je trouve que c'est un peu foncé, donc je rajoute aléatoirement des couleurs, voilà, les couleurs ce sont carrément des encres. Je trouve toujours un peu trop flashy, donc je rajoute, je remets du gesso sur toute l'ATS. Je la colle maintenant sur la cartonnette et ensuite l'ATS doit avoir la forme d'un timbre, donc l'oblitération d'un timbre. Je fais les vagues de l'oblitération à main levée. Le petit rond, je vais le faire avec un petit tamponnage et je vais marquer également à main levée des petits gribouillis dans ce rond pour faire l'oblitération. Voilà, ça doit être comme un timbre, un timbre que vous avez inventé de 6 cm x 4,5 cm. Voilà, là je vais continuer en découpant les stylos que j'ai embossé à chaud sur du papier d'un livre. Puisque je trouve que le thème allait bien, livre, papier de livre, je colle tout ça sur l'ATS. Donc vous voyez, le fond cranté, je l'ai mis sur un autre papier épais que sur une cartonnette. Moi j'aime bien quand les choses sont rigides. Je continue à alimenter un peu la création avec d'autres tamponnages. Alors là, ce sont des tâches. Comme peut le faire un stylo, une plume de stylo. Et ma foi, il n'y a pas plus à dire. Vous faites ça comme une ATC ou comme dernièrement je vous ai parlé des inches sur mon challenge. Là, je vais vous montrer toutes les créations que j'ai faites parce qu'évidemment, comme toujours, quand je fais quelque chose, j'aime bien faire en série. Là, je vais au préalable, juste avant ça, faire des projections de peinture blanche pour égayer un peu toutes ces tâches. Et faire un peu vibrer toutes ces créations. Et ma foi, je trouve que c'est une bonne idée à échanger comme ça par trois ou à mettre en embellissement sur vos propres créations. Voilà, je vous montre tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Merci de votre visite. À bientôt. Au revoir.